Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de deux astuces sous iOS 15. Et oui, encore, Android, ça arrive, vous inquiétez pas, on va en parler aussi. Puisque très bientôt, Android 12 va faire son apparition, on va donc parler d'Android 12 dans les prochains jours. Aujourd'hui, on va reparler de iOS 15, puisque c'est la grosse actu actuellement et la grosse nouveauté sur tous les iPhones. Et bien sûr, on va parler de deux astuces assez intéressantes. Alors, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et on va tout de suite aborder ces deux astuces. C'est parti, bienvenue sur Vision Hitech. Et les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, votre iPhone est capable de vous annoncer la pluie ou la neige dans les minutes où ça va se passer. Et ça, c'est vraiment génial, mais il va falloir donc aller activer cette fonction. Et je vous montre tout de suite comment aller activer cette fonction sur votre iPhone. C'est parti, on va demander à notre iPhone d'ouvrir Météo. Attention les amis, dans la semaine, petit concours sur la chaîne Vision Hitech pour gagner une paire d'écouteurs Bluetooth 5.0. Donc, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre tous les tutos et vidéos sur Vision Hitech sans aucun problème. Allez, on demande tout de suite d'ouvrir Météo à Syrie. Ouvrir Météo. Une fois que vous avez ouvert Météo, vous allez vous diriger complètement en bas à droite sur le petit bouton qui porte le nom de... Donc, vous allez rentrer dans Liste des Lieux. Une fois que vous êtes entré dans Liste des Lieux, vous allez vous diriger complètement en haut à droite sur le petit bouton Plus. D'ailleurs, VoySauver l'appelle bien Plus. Que vous validez ? Lorsque vous validez ce bouton, vous avez donc différents choix. Vous allez vous diriger sur le choix Notification. Notification, bouton. Vous validez tout de suite dessus. Notification, en tête. Alors ici, on va lire ce qui se passe dans Notification. Notification, en tête. Ok, bouton. Météo vous enverra une notification quand des épisodes de pluie ou de neige commenceront ou s'arrêteront. Plutôt cool. Lieux actuel, en tête. Ma position, bouton. Activer. Sur mon lieu actuel. Vos lieux, en tête. Drummondville, bouton. Les notifications ne sont pas prises en charge pour certains lieux contenus dans votre liste. En savoir plus. Voilà, donc vous activez le bouton sur votre lieu actuel. Et vous aurez donc ce retour. Météo vous enverra une notification quand des épisodes de pluie ou de neige commenceront ou s'arrêteront. Vous allez donc recevoir des notifications lorsque des épisodes de pluie et de neige vont se faire dans votre région. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, bouton. Vous remontez complètement en haut à droite une fois que vous avez fait votre choix pour valider sur le bouton OK. Météo, en tête. Une fois ceci fait, vous recevrez maintenant des notifications lors des gros épisodes de pluie ou de neige. Deuxième astuce à US15 les amis. On va donc se rendre sur Safari. Et sur Safari, vous savez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Mais on va faire petit à petit sur différentes vidéos. On va l'ouvrir. On ouvre. Touché deux fois les... Safari, favori. Vous savez que Apple a changé la zone d'édition, la zone de recherche et Apple l'a mise tout en bas. Mais il y a une petite astuce pour la remettre tout en haut si cela vous dérange. C'est tout simplement, il va falloir aller sur le petit bouton qui est complètement à gauche de cette zone d'édition. Donc, lorsque vous faites une recherche quelconque, vous allez donc vous diriger à droite de la zone d'édition. Réglage de la page. Bouton. Et vous avez un bouton. Balayer l'écran V. Et vous avez donc un bouton réglage de la page que vous validez. Réglage d'afficher la barre d'onglet du haut. Ici, apparaît donc un sous-menu. Et vous avez donc le choix de... Rapport de afficher la barre d'onglet du haut. Bouton. Afficher la barre d'onglet du haut. Et comme par enchantement, votre barre d'adresse est remontée tout en haut. Adresse. Test. C. Et bien sûr, si vous voulez la remettre en bas. Réglage de la page. Réglage de la page. Réglage du site. Rapport de conf... Afficher la barre d'onglet du bas. Bouton. Afficher la barre d'onglet du bas. Et vous retrouvez votre barre d'onglet en bas. Et la barre d'adresse n'est plus en haut. Plutôt cool comme astuce. Et pratique pour ceux qui n'aiment pas avoir cette barre d'onglet tout en bas. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner à la chaîne. A liker et à partager comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces. Salut à tous. Merci. Merci.